Générique 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 Si possible. Alors, pour nos téléspirateurs, dites-nous comment est né cet événement. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Passy Saouela. Je suis le délégué du mouvement citoyen Les Congolais Debout. Voilà, c'est un mouvement qui a été lancé en 2017 par M. Syndicat de Colo. Et notre mouvement, c'est un mouvement qui est un mouvement citoyen, qui poursuit des objectifs aussi citoyens, et qui permet aussi aux gens, aux personnes, à toute personne, à tout Congolais, épris de bonnes volontés, de pouvoir se conscientiser, éveiller les consciences. Et ça, ce sont les différents objectifs que nous avons dans notre mouvement. Et aussi, nous poursuivons aussi ce qu'on appelle la lutte contre les antivaleurs. Et puis, bien entendu, la défense des droits humains et les droits constitutionnels. Voilà. Cet événement est né suite à l'appel de M. Denis, du docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix, que personne n'ignore, qu'il avait lancé au mois de septembre, pour que chacun, chaque Congolais puisse s'imprégner du travail qui a été fait par les organisations des Nations unies. Entre autres, c'est un travail qui a répertorié les crimes qui ont été faits entre 1993 et 2003, c'est le rapport Mapping. Il a demandé que le mois d'octobre soit un mois où tous les Congolais s'éveillent, descendent dans la rue, pour demander qu'on puisse appliquer ou bien qu'on puisse plutôt exécuter ou appliquer les recommandations de ces rapports. Parce qu'on le sait, depuis que ce rapport qui est sorti depuis dix ans, en 2009, personne n'a pu, malheureusement, exécuter toutes les recommandations qui ont été faites. Donc, c'est à partir de là que nous, en tant que Congolais debout, vu la gravité de la situation, puisqu'à l'heure actuelle, nous savons qu'il y a beaucoup de morts au Congo, on sait que les crimes continuent, on sait que les crimes sexuels, des violences faites à l'encontre de nos mamans, de nos petites filles, continuent. En ce moment-là, nous, en tant que Congolais, on s'est imprégnés de ça. On a dit qu'on va essayer de constituer une force au niveau de la diaspora pour, finalement, qu'on soit beaucoup plus audibles et visibles. Et là, aujourd'hui, comme je vous le dis, vous voyez ici, c'est tout un panel. Nous avons un ensemble, à côté des Congolais debout, un ensemble, un collectif des associations de la société civile que nous avons constitué au sein de la diaspora, qu'on appelle, mais c'est plutôt des Belges et puis des Amis, ce n'est pas seulement des Congolais, il y a d'autres aussi mouvements. On a constitué ces collectifs pour qu'on soit beaucoup plus efficace. On veut orienter nos actions sur des institutions qui sont plus crédibles et sur des personnes qui sont ciblées. Et là, dedans, vous allez voir que nous avons les représentants des associations, des personnalités politiques, parce que, par exemple, Mme Mandaïla, elle-même, elle va se présenter, c'est une ancienne ministre. Donc, on essaie vraiment d'orienter nos énergies, canaliser, mutualiser nos efforts pour que nos actions soient beaucoup plus fortes dans l'avenir. Si je peux vous le dire encore, simultanément, par rapport à ce qui va se passer ici, en Belgique, les 30 octobre 2020, à Kinshasa et un peu partout au Congo, ils vont avoir aussi une action générale, que les mamans vont faire des sit-ins de part et d'autre à Kinshasa, ils vont faire des sit-ins aussi au niveau du bas Congo et tout. Et c'est pour la même chose, pour dénoncer le viol. Pourquoi on veut dénoncer le viol ? Parce qu'on sait que nos adversaires qui sont au Congo se servent de cet élément qui occupe notre pays, qui exploite illicitement notre pays, exploite cet élément comme armes de guerre. C'est comme ce que le docteur Mukwege a repris plusieurs fois dans ses discours par rapport à la situation. La situation est critique et nous nous sommes levés, nous nous sommes mis ensemble pour mutualiser nos efforts pour que, dans le futur, nous soyons beaucoup plus efficaces bien du point de vue intellectuel et au niveau de nos actions. M. Nsawella, nous sommes en panneur, donc si quelqu'un pourrait vous compléter, merci beaucoup de tous ces détails. Si quelqu'un pouvait compléter, M. Nsawella, s'il vous plaît. Oui, Maman Hélène ? Oui, voilà, en fait, pour compléter ce que M. Nsawella a dit, déjà le 1er octobre, il y a eu des rassemblements un peu partout, notamment à Bukavu, pour faire une marche pour commémorer les 10 ans de ce rapport mapping. Et c'est de là, en fait, que ça commence tout ce mouvement tout autour du rapport mapping et aussi de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Donc, nous aimerons, en tout cas, par ces actions, faire vraiment une pression auprès de nos autorités, auprès des autorités internationales, pour qu'on puisse créer ce tribunal pénal, pour que les crimes qui ont été commis soient, en tout cas, mis sur la table et que les personnes qui ont commis ces crimes, qui circulent encore librement, soient punies et que les victimes soient enfin aussi, comment dire, il faut que les victimes aussi soient reconnues, reconnues déjà, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas nos victimes congolaises. Ailleurs, il y a eu des génocides et ailleurs, il y a eu des massacres et ces victimes ont été reconnues. Pourquoi ne pas reconnaître les victimes de la RDC, déjà, depuis plus de 20 ans ? Donc, voilà, ce n'est pas une simple démarche pour réclamer des choses simples. Non, c'est bien plus profond. Il faut comprendre que, depuis des décennies, les Congolais sont massacrés, tout ça pour des raisons dont on connaît, c'est pour nos terres, c'est pour nos richesses. Et c'est une poignée de personnes qui s'enrichit et la population continue à souffrir. Pour une triste anecdote, il y a encore deux, trois jours, on a ramené une petite fille de trois ans qui a été violée par un soldat. Donc, les solutions qui étaient prises de prendre les anciens rebelles et de les intégrer dans l'armée, ce n'est pas une bonne solution. Cette petite fille a été violée et on l'a ramenée au docteur. Donc, pour le moment, c'est vraiment une... Et ça, c'est quelque chose qui arrive quasi toutes les semaines. Non, il est temps d'agir, il est temps de réagir. Voilà ce que je voulais dire. Vraiment très important, très important, chers panéliques, c'est que vous êtes en train de faire, c'est très capital, donc avoir la voix pour les sans voix. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? Puisque quand nous parlons de cette crise qui est au Congo, qui n'a pas commencé aujourd'hui, nous avons parlé, M. Saoué a bien parlé de ce rapport mapping, nous allons en parler en profondeur un peu. Ça, c'est un élément, on a beaucoup fait des émissions là-dessus, mais il s'est fait que les peuples congolais n'en connaissent pas assez. C'est avec des événements comme celui-ci qu'on va sensibiliser les gens, que les gens doivent être acteurs. Alors là, je vais chez M. Pini-Pini, vous avez ajouté, monsieur ? Oui, je voulais dire que, oui, c'est Pini-Pini-Sasai, donc je suis écrivain, je suis aussi politologue. Alors je voulais dire que cela fait 20 ans, s'il vous plaît, plus de 20 ans d'ailleurs, que le peuple congolais est mutilé, le peuple congolais est massacré, le peuple congolais n'en peut plus, et nous nous dirons qu'il est grand temps que ça puisse s'arrêter. On ne va pas continuer à massacrer tout un peuple ainsi pendant si longtemps. Donc le fait que ce soit des noirs qui tuent des noirs, ce n'est pas une raison pour qu'on puisse laisser cela et abandonner un peuple en perdition parce qu'ils sont tués par les propres frères des noirs. Si les noirs tuent des noirs, ces noirs-là qui tuent doivent être arrêtés, ils doivent être jugés, ils doivent être mis au-detat des nuits. C'est ce que nous demandons, que ces escadrons de la mort qui sont maintenant, qui sont installés comme chez eux dans les Kivu, qu'ils soient délogés et que les populations puissent vivre finalement en fin, en paix, et que les enfants grandissent normalement. Voilà donc pourquoi nous sommes ici, pour mobiliser, pour sensibiliser, mobiliser les populations congolaises, mais sensibiliser toutes les autorités et toutes les personnes de bonne volonté, pour qu'enfin on mette fin à ce cycle de violence inouïe qui s'est abattu sur une région entière sans raison. Exactement. Alors je voudrais, avant que quelqu'un d'autre intervienne, s'il vous plaît, je voudrais que vous disiez à ceux-là qui nous suivent pourquoi ils doivent venir se joindre à vous le 31 octobre. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous voulez, Mama Loussaka Lono, Mama Mianzi ? Oui, bonjour à tous les auditeurs de votre émission. Ce que je voudrais ajouter, c'est vraiment du fait qu'on s'est mis en collectif et que même si l'initiative est venue des Congolais debout, le fait d'être en collectif, c'est aussi pour pouvoir amplifier cette voix de Dr Mukwege, qui n'arrête pas depuis longtemps, il parle de cette détresse qu'il vit au quotidien et que nous devons savoir qu'il n'y a pas une seule, comme on dit en Kikongo, avec un seul doigt, on ne sait pas laver le visage. Donc on a besoin de tout le monde, qu'on puisse tous participer dans ce mouvement, dans cette action, parce que nous sommes tous responsables, nous devons prendre tous notre responsabilité par rapport à cette participation et pour faire parler du Congo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, parce qu'il y a un silence autour de toutes ces atrocités-là. Donc il est plus qu'étant que nous puissions vivre de ces richesses qu'on a, au lieu qu'à la place de ces richesses, nous ayons la mort tout le temps, nous soyons tout le temps dans une agression. Donc c'est important qu'on puisse vraiment aussi vivre le développement économique de notre pays à la place de toutes ces atrocités-là. Donc nous devons vraiment participer activement à cette démarche pour amplifier la voix du Dr Mukwege. Merci beaucoup. Monsieur Billy Kalongi, est-ce que vous avez ajouté pourquoi les gens doivent venir s'adjoindre à vous la semaine prochaine ? Bonsoir à toutes et à tous. Il est vraiment temps, il est vraiment temps que le Congolais, la Congolaise, se lève. On dit des mots congolais, il est temps. On a assez enduré les choses. Il est impensable qu'au 21e siècle, au moment où nous parlons avec tous les médias, tous les moyens de communication, qu'on soit silencieux par rapport à ce qui se passe au Congo. Il n'est pas acceptable quand le monde entier, la communauté internationale, se trouve sur notre sol. Et cette communauté internationale est silencieuse par rapport à ce qui se passe. Donc le Congolais, la Congolaise, ont montré au monde entier que nous pourrions et nous pouvons nous passer de notre musique, qui était vraiment l'élément important dans nos cultures, nous avons stoppé tous ces concerts au niveau du monde entier. Le Congolais s'est mobilisé chaque fois qu'il y avait une manifestation à Paris, à Londres, etc. Le Congolais et la Congolaise se sont déplacés pour dire non, il n'y aura pas ces manifestations. Alors il est impensable que ce même Congolais ne soit pas en mesure de descendre sur Bruxelles, qui est la capitale, et dire une fois pour toutes, stop. Donc nous demandons à chacun et chacune des personnes de prendre conscience que si nous voulons un changement, ça passera par nous d'abord, avant de compter sur les autres. Ici, il y a une mobilisation de différentes associations, différentes communautés pour dire il est temps, il est impensable, impensable que des personnes qui sont sur un sol riche dorment dans la peur. Il est impensable qu'on puisse violer des femmes devant leur mari, devant leurs enfants, etc., et que le monde se taise. Donc il est temps, il est temps. 60 ans après l'indépendance, il est impensable qu'au centre, au cœur de l'Afrique, nous nous taisions. Donc, si nous voulons ce changement, prenez votre enfant, prenez votre jeune, prenez votre mari, prenez votre femme, déplacez-vous, si c'est possible, le 31. Nous devons dire stop. Nous devons, chaque mort, chaque souffrance qu'il y a au Congo, ne peut pas être, rester comme ça, de façon silencieuse. Donc voilà, il est temps, il est temps. Ce que nous avons montré dans la musique et tout ça, nous devons le montrer dans la vie. Le Congolais doit être débou, débou, débou pour pouvoir vivre comme un autre peuple avec vraiment la fierté d'être au centre du Congo. Voilà. Merci beaucoup, M. Billy. Alors, j'enchaîne avec notre question, chers amis. On dit souvent, donc ça, quiconque voudrait prendre la parole, il va répondre le premier et les autres vont en chérir. On dit souvent que la diaspora est la sixième région du continent africain. et vous êtes plutôt en diaspora et vous portez un combat qui concerne votre pays d'origine qui est la RDC. Quel rapport entretenez-vous avec tout ceux-là qui vivent encore, c'est-à-dire ceux qui sont encore en RDC ? Vous l'avez dit, cette manifestation sera rétentie partout au Congo. Dites-nous, quels sont les rapports que vous avez, vous, en tant que le moteur de ces actions contre l'injustice, contre la maltrêtance des Congolais qui sont au pays ? Si je peux prendre la parole. Moi, je dirais, par exemple, en ce qui concerne les Congolais de Beau, qui est un mouvement citoyen apolitique avec une base populaire. Nous avons des entités décentralisées sur place qui travaillent en collaboration. Par exemple, notre mouvement qui est installé, par exemple, à Kinshasa, il donne des cours de formation d'engagement citoyen dans les communes. On les fait un peu partout. D'ailleurs, maintenant, ils sont à Lubumbashi pour former des Congolais à l'engagement citoyen, à défendre leurs droits constitutionnels et tout. Et puis, bien entendu, à réexiger une rédivabilité par rapport aux mandataires publics et tout. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les Congolais doivent savoir où est-ce qu'ils en sont. Aujourd'hui, le pays est dans un état très mal en point, délabré, qu'il faut absolument trouver une solution. La solution passe par des institutions qui soient stables. On va arriver aux solutions puisque le problème doit être posé, doit être entendu pour envisager des solutions. Alors, comme vous êtes représentant de Congolais et de Bouddhiaspora, est-ce que c'est un parti politique, un mouvement apolitique ou bien vous êtes juge de la société civile pour la mobilisation ? Nous, c'est un mouvement citoyen d'abord, un mouvement citoyen qui fait partie de la société civile. Nous sommes apolitiques, bien entendu. nous, notre partenaire, c'est le peuple congolais. Les objectifs que nous poursuivons, c'est effectivement le bien-être du peuple congolais, sensibiliser, éveiller les Congolais à défendre leurs droits. Et nous travaillons aussi pour l'équité sociale, la justice, que ça puisse être en place, des institutions stables, une administration stable. Et puis, nous voulons surtout aussi des responsables qui travaillent pour les collectifs, ce qui n'est pas le cas. On sait que tous les responsables qui sont en place, dès qu'ils occupent une responsabilité d'État ou politique ou mandataire, la première chose qu'ils font, ce sont les intérêts privés. Ils s'occupent de leur propre famille ou bien ils sont bien dedans, dans la corruption, dans autre chose. Donc, nous, c'est un mouvement qui a une base populaire et qui n'a rien à voir avec les partis politiques. Notre rôle, c'est surtout de sensibiliser, d'éveiller des consciences et que chacun des Congolais soit prêt à défendre ses droits, connaître ses droits, puisque ce sont des droits qui sont universels, il y a des droits qui sont constitutionnels. Donc, les Congolais doivent savoir manifester. Je crois qu'on a passé une période assez difficile avec le pouvoir Kabila où personne n'arrive à manifester. Les gens avaient peur. C'est en ce moment-là, nous, notre mouvement qui est né en 2017, on s'est élevés, on a fait même une grande manifestation en Belgique en 2018 où il y avait plus de 3 000 ou 4 000 personnes qui a fait dérâper tout le monde, même les partis politiques et tout. Et c'est pour vraiment éveiller les Congolais parce que les Congolais avaient une peur énorme parce qu'il y avait une répression aussi énorme. Donc, c'est un mouvement qui a une base populaire et qui n'a rien à voir avec un parti politique et nous sommes, bien entendu, nous faisons partie de la société civile, bien sûr. Merci, merci. Alors, est-ce qu'il y a aussi une autre association représentée ici ? Parlez-nous un peu de ce que vous êtes, s'il vous plaît, à part les Congolais de vous. C'est Gisèle, mais j'ai un problème avec ma caméra, avec ma... Moi, j'allais y m'envoie. Mais bon, on m'entend, je pense que c'est le plus important. Je pense que dans ce groupe, comme l'a souligné Passy, ainsi que Mama Miezi, et tout le monde, c'est un collectif, c'est un collectif, ça veut dire qu'il y a plusieurs associations qui sont réunies pour aujourd'hui parler d'une seule voix. Vous m'entendez toujours ? Oui. Pour parler d'une seule voix et dénoncer ce qui se passe en RDC. Moi, je pense que l'essentiel est de revenir sur le sit-in de la semaine prochaine et de parler un peu de ces rapports mapping parce que c'est vraiment l'objet même qui nous rassemble aujourd'hui, au-delà de ce que fait le LCD. Vraiment, le mot doit passer auprès de populations congolaises de dire, voilà, vendredi, il faut venir. La semaine prochaine, samedi, il faut être à la manifestation. Pourquoi ? Parce que c'est très important. Ça fait des années, ça fait 20 ans que le Congo est envahi. Le Congo a subi des rafles, je pourrais dire, du Rwanda, de l'Ouganda et en partie de Burundi et quasi des autres pays limitrophes pour aujourd'hui avoir une main mise sur les richesses de la RDC. Et ce n'est même pas sur les richesses de la RDC, mais c'est sur une partie du territoire congolais, c'est pour une balkanisation de la RDC. On voit ça avec le problème Minemwe. Et le rapport mapping dénonce tout cela. Et ça fait 10 ans que ces rapports existent et ça fait 10 ans que des avocats tels que Maître Réti, Maître Lurkin, ont commencé, ont demandé d'avoir un tribunal pénal pour le Congo à l'instar de ce qui s'est passé pour le Rwanda à Arusha. Donc ces rapports existent et on s'est assis déçus. Les Nations Unies s'est assis déçus. Pourquoi ? Parce que le Rwanda a fait un lobby assez important pour qu'on n'en parle pas puisque le Rwanda est cité. Et une fois qu'on sort cela, une fois que ce rapport sera dévoilé, le Rwanda sera condamné et on verra pertinemment bien que le Rwanda est derrière ces crimes contre l'humanité qu'il est en train de commettre en RDC. Et voilà, pour le moment, le Rwanda dit non, c'est faux, mais le rapport mapping démontre bien le pourquoi du comment. C'est pour cela, en fait, ils ne veulent pas que ces rapports sortent. C'est pour cela, aujourd'hui, que nous avons notre prix Nobel qui a repris le flambeau des avocats qui ont lancé ces dossiers, qu'aujourd'hui, il reçoit des menaces parce que lui, au moins, on l'entend, alors nous devons tous être derrière lui pour exiger que ces rapports mapping ressortent de ces tiroirs et qu'on arrive enfin à pouvoir identifier, pas identifier puisqu'on les a identifiés, à pouvoir, aujourd'hui, poursuivre les auteurs des crimes contre l'humanité qui sévit en RDC. Et ces crimes contre l'humanité, c'est quoi ? C'est tout simplement que le Rwanda veut dépeupler une partie de Kivu pour pouvoir installer les originaires du Rwanda. C'est pour cela aussi, aujourd'hui, je profite de la tribune. Ils le font déjà, maman. Ils le font déjà. Oui, mais c'est pour cela. Ça se fait pour le moment. Excusez-moi, ça se fait en douceur et en coulisses. Et aujourd'hui, les Congolais doivent se lever. C'est le cas de Minembu. Donc, ils ont commencé, le docteur Mukwege l'a souvent rappelé, on veut aujourd'hui tuer les tissus sociaux congolais pour installer une autre population en vue de demander demain une balkanisation, une autonomie, une soi-disant autonomie pour pouvoir après demander une balkanisation pour dire, voilà, nous, on se rattache au Rwanda. Quand bien même, aujourd'hui, certains nous diront que c'est à quelques kilomètres de Rwanda, ce n'est pas rattachable. Prenez l'exemple de l'enclave des Kabindas. C'est exactement la même chose. L'enclave des Kabindas se trouve entre Brazzaville, enfin, entre Congo-Brazzah et Congo-Kinshasa, mais appartient à l'Angola. Il en sera de même si on y prend garde. Le rapport Mapping, en fait, permettra d'arrêter tous ces mascarades que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui pour occuper le territoire congolais. Et donc, voilà, on va dépeupler, on va tuer des femmes, on va dépeupler les territoires congolais, on va dessiner les tissus sociaux congolais pour installer une autre population. C'est ça, en fait, c'est que le rapport Mapping dénonce. Et c'est ça que le Rwanda ne veut pas que ces rapports sortent. Et au point même de ne pas avoir honte, de ne même pas avoir une diplomatie et de pouvoir menacer comme ça, en direct, dans une télévision nationale, le docteur Mokwege. Donc, ça veut dire que ces gens n'ont rien à perdre. Donc, c'est au Congolais aujourd'hui de nous lever pour demain, pour demander ou pour exiger que ces rapports Mapping soient déterrés pour connaître ce tribunal pénal international, pour en même temps aussi barrer la route par rapport à la balkanisation qui va se faire au niveau de la RDC avec aujourd'hui la commune de Minembu. Donc, c'est vraiment ça. Il faut rappeler ça aux Congolais. Combien de personnes, combien de collectifs organisent cette manifestation, ça, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de se retrouver avec des milliers de Congolais et des amis des Congolais pour dénoncer cela. Pourquoi il faut se retrouver là ? Parce qu'aujourd'hui, le corps de la femme est devenu un instrument de torture. Le corps de la femme est utilisé comme arme pour pouvoir décimer comme j'ai voulu des Congolais. Donc, ça, on ne peut pas. Moi, en tant que femme, je ne peux pas m'asseoir et laisser comme ça des hommes venir tuer, venir violer, violenter les femmes, les mamans. Le corps de la femme mérite le respect. Et donc, c'est pour cela d'abord en tant que femme, je me lève. Et deuxièmement, je me lève en tant que Congolaise parce que je suis Belge d'origine congolaise mais mes ancêtres, ma famille biologique se trouve au Congo et vit des moments difficiles. Et donc, chaque Congolais déparle le monde a au moins un membre de sa famille au Congo qui vit des moments difficiles. Rien que pour ça, le Congolais doit nous rejoindre samedi à ses sit-in pour qu'on puisse dénoncer. Et pourquoi est-ce qu'il faut dénoncer cela ? Parce qu'il faut faire entendre aussi à la communauté internationale qu'aujourd'hui, le Congolais ne va plus se taire. Aujourd'hui, le Congolais a compris et on ne se laissera plus faire. Donc, ces rapports mapping doivent être déterrés. C'est pour cela qu'il faut faire cette pression. Le docteur ne doit pas être tout seul à faire la pression. Nous devons être derrière lui massivement. Moi, je dis qu'il faut qu'on soit des milliers comme on a fait lors de la manifestation des Black Lives Matter. Et le docteur rassemble le monde derrière lui parce que son message est juste. Et donc, c'est pour cela que les Congolais, demain, doivent venir pour soutenir cela et pour protéger, en fait, l'intégrité du territoire congolais. Voilà les messages que nous devons faire passer pour que demain, les Congolais puissent venir à notre manifestation. Voilà, donc, je vais venir sur vous, monsieur Pini Pini. Tout a été dit, c'est vraiment rocambolesque et inacceptable. Qu'attendez-vous des autorités congolaises à propos de ce rapport Mapping ? Puisque nous avons dénoncé, nous pouvons crier, mais il faut des actions. Alors, quelles actions envisagez-vous que le gouvernement congolais puisse faire afin que le début des solutions commence ? Oui, avant d'arriver au gouvernement congolais, ce que nous voulons d'abord, c'est de dévoiler la face cachée du Rwanda qui se cache derrière le génocide qui a eu lieu au Rwanda, posséder simplement victime et profiter de cela pour annoncer au monde entier qu'ils sont victimes et que ce sont les Congolais qui les attaquent, alors que ce sont les régimes du Rwanda qui fait du Rwanda actuel un bastion pour des criminels qu'ils envoient au Congo pour venir tuer. Donc, il est important que le monde entier sache que cette malice du Rwanda de Paul Kagame qui est devenue ce bastion-là pour les souffrances de la tuerie au Congo. Et c'est ce que nous exigeons. La même chose au gouvernement congolais, ce n'est pas le gouvernement congolais, toutes les institutions congolaises sont infiltrées par des Rwandais. ce sont ces Rwandais qui s'asseillent sur toutes les décisions qui peuvent être reprises au niveau du Congo contre le Rwanda, leur pays. Notre armée est complètement infiltrée. Donc, notre administration, la même chose est infiltrée. Toutes nos sociétés, notre grande société sont infiltrées. les Rwandais, les Rwandais de Paul Kagame, j'aime tout dire ça, veulent prendre le contrôle de la direction politique, économique et culturelle du Congo contre les Congolais. Donc, c'est cette congolais que nous refusons. Donc, quand vous demandez quand on va dire au gouvernement congolais, le gouvernement congolais est infiltré, ce n'est pas le gouvernement congolais qui est incapable de se lever contre le peuple congolais, pour le peuple congolais, par exemple, la raison que ce gouvernement est infiltré. Donc, ce que nous faisons, c'est notre société civile, c'est de libérer le peuple congolais pour s'élever et ne pas attendre ce gouvernement congolais-là. Le gouvernement congolais est complètement infiltré pour le moment. Donc, nous nous battons pour libérer le peuple congolais afin que le véritable gouvernement soit à la tête de ce pays contre tous les infiltrés et que les infiltrés ne puissent plus prendre les pays en otage et continuer à tuer impunis. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose. Je voudrais paraphraser ce que Kennedy a dit à l'époque. Il faut toujours se demander ce que nous pouvons faire pour l'État et non pas toujours ce que l'État doit faire pour nous. Je vous donne un exemple. Vous avez vu, l'État a fait ce qu'il a fallu, ce qu'il a voulu faire avec Minemwe. C'est la population qui s'est levée pour pousser l'État à faire marche arrière. Donc, l'État ne change que s'il y a une pression populaire et c'est à quoi nous voulons arriver. Pour les rapports mapping, pour nous qui avons suivi ce dossier avec certains avocats, le gouvernement congolais, oui, il peut demander l'ouverture. Mais la société civile peut aussi, aujourd'hui, interpeller la Cour pénale internationale pour demander que ces rapports mapping puissent être traités et qu'on crée un tribunal pénal. Donc, voilà, c'est ça. Donc, commençons par d'abord manifester, sensibiliser et travaillons autour de docteurs avec les juristes pour que nous trouvions des voies et moyens pour que la société civile puisse demander ces rapports mapping. Parce que si on attend nécessairement le gouvernement aujourd'hui, peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il ne le fera pas, mais c'est la pression populaire qui fera que le gouvernement pourra nous suivre. Donc, nous commençons, ne nous demandons pas ce que le gouvernement va faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire changer les choses, pour faire infléchir un peu la position du gouvernement congolais. Donc, la balle est pour le moment dans notre camp. C'est à nous de travailler et quand la pression populaire sera énorme, à ce moment-là, le gouvernement ne pourra pas ne pas faire quelque chose et sera obligé de suivre la demande de sa population. Donc, commençons d'abord par nous. Voilà. Donc, en fait, pour compléter ce que Gisèle disait, en tout cas, pour illustrer du moins la pression que les citoyens congolais peuvent mener sur les autorités, les différentes autorités, il y a justement ce mémorial virtuel qui a été créé par des jeunes activistes et ce mémorial, il reprend en fait tous les noms des victimes des conflits armés en République démocratique du Congo parce qu'il y a le fait que les gens nient, ils renient le fait qu'il y ait des victimes. Alors, il faut illustrer. Il faut illustrer qui sont ces victimes, où ils ont été massacrés, quand et par qui. Et ce mémorial, on peut le retrouver, en fait, le mémorial virtuel qui se trouve sur memorialrdcongo.org. Donc, on peut même l'alimenter si vous avez des preuves de victimes ou des massacres qui ont été faits. Vous pouvez aussi l'alimenter. Et je crois que ça, c'est un outil vraiment qui va servir. C'est un outil qui va servir en espérant vraiment qu'il passe assez rapidement du virtuel au réel, qu'on puisse aussi avoir nos propres mémorials pour pleurer nos morts aussi qui sont un peu partout et qu'on ne sait pas. On ne sait pas les identités. Donc, voilà. Ce mémorial virtuel a été créé par ces jeunes activistes. On appuie, donc, toujours à l'appel lancé par le prix Nobel de la paix du docteur Denis Moukouili. voilà. Exact. T'as t'en ajouté ? La seule chose que je voulais ajouter, c'est que, par le passé, on a toujours dit que la diaspora est dispersée par rapport à ses actions et que, finalement, ça n'aboutissait à rien. Donc, aujourd'hui, on a une occasion à travers ces collectifs qui est hétéroclite et qui sont des vrais professionnels du terrain. Ce sont des associations caritatives, beaucoup qui œuvrent au Congo et au sein de la diaspora et pour la cause congolaise. Et pour nous, c'est vraiment une occasion de voir que, voilà, nous avons une structure qui est beaucoup plus organisée et beaucoup plus consolidée pour nos actions futures. Donc, ces collectifs, c'est quelque chose qui ne va vraiment pas s'arrêter à ces niveaux. Ça va continuer certainement par des actions multiples puisqu'au-delà de ce qui s'est passé à l'Est, on a encore d'autres combats. Par exemple, on le sait, si les Rwandais aujourd'hui essaient de s'accaparer de nos richesses, ça veut dire qu'ils vont certainement essayer d'effacer l'histoire. Tout ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que nous avons comme richesse chez nous ? On le sait, par exemple, dans des musées comme Africains, on a vu qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de vérités, beaucoup de l'histoire, notre histoire qui a été falsifiée au détriment ou au profit du Rwanda. Donc, on connaît, on sait que nos voisins qui sont à côté de chez nous certainement nous envient à mort finalement et malheureusement pour nous, notre peuple ne profite pas de tout ce qu'il a comme richesse et notre pays ne profite pas de ce développement qui est aujourd'hui une mondialisation. Le pays se développe, le pays se digitalise, se numérise et le Congo est en traîne malheureusement. À partir de là, moi qui suis fonctionnaire, je vois comment se passe l'évolution administrative. Je peux vous dire que dans les années à venir, tout ce qui est archive, ça va disparaître. On va plus travailler en numérique, en digital. Donc, les gens, d'ailleurs, vous le voyez, d'ailleurs maintenant, on est plus en télétravail. Les Congos, je vous dis, demandaient à un Congolais, un fonctionnaire d'être en télétravail. Ça n'existait pas. Quand vous allez dans un bureau, vous allez trouver plein d'archives, vous demandez même à un juge, écoutez, ces dossiers, est-ce qu'on peut retrouver tel ou tel dossier, ils ne savent pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'archivage numérique, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire que notre pays doit se moderniser. Pour se moderniser, cette guerre doit s'arrêter. Pour s'arrêter, il faudrait que les Congolais s'élèvent. Comme vous l'avez dit tantôt, mes collègues l'ont dit tantôt, le gouvernement qui détient les pouvoirs égaliens n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Aussi bien que l'ONU qui, bien entendu, vient quelques secondes après compter les morts et notre gouvernement fait autant. On ne sait pas, on sait que peut-être la FARDC essaie de se battre avec les moyens de bord, mais ils n'y arrivent pas. Ça veut dire que nous manquons une organisation interne, c'est-à-dire au niveau de l'administration, au niveau des institutions, au niveau des pouvoirs égaliens que le gouvernement dispose, qui peut manier, qui peut l'utiliser à bon escient pour que les Congos sortent de cette guerre. Pourquoi est-ce qu'au niveau du Kosovo, de la Yougoslavie, cette guerre s'était terminée quand les Occidentaux ont décidé ? Et nous, ça fait plus de 20 ans, on voit nos mamans dépaissées, on voit nos enfants coupés en deux, on voit des familles éparpillées, des gens qui sont jetés dehors parce qu'ils ne peuvent même plus retrouver leur terre pour pouvoir cultiver, récolter, vivre décemment. Pourquoi on n'a pas le droit de vivre en paix plus de 20 ans ? Ça doit s'arrêter. Pour s'arrêter, c'est le peuple qui doit s'élever et nous, le 31 octobre, nous appelons tous les Congolais. C'est une action qui s'amorce ici au niveau de la diaspora qui va continuer. Je le sais parce qu'au niveau de la diaspora, on voit la mobilisation. Nous recevons des coups de fuite de partout, de la Suisse. n'eût été l'histoire de la Covid, ici en Belgique, ça sera plein. Et je reçois plein de messages aussi au niveau des réseaux sociaux, Twitter, où on voit des docteurs. Aujourd'hui, un docteur de l'Est qui m'a écrit pour dire que c'est très bien ce que la diaspora a fait. Donc, il est question ici que nous soyons tout à fait consensiels, la compassion, nous soyons ensemble en harmonie avec nos victimes, avec nos compatriotes. Lévons-nous, soyons tous les 31 parce que c'est une histoire ni d'un ministre ou quoi que ce soit, mais ce sont des citoyens qui doivent vraiment se libérer, être sur le terrain, quitter notre zone de confort pour dire qu'il faut libérer les Congos. Il ne faut pas qu'on lâche ces Congos à des gens qui veulent nous nuire, qui veulent que les Congos n'avancent pas. C'est pour cela qu'ils violent nos enfants comme l'histoire qu'on vient d'entendre ici, l'enfant de 3 ans. Et on ne peut plus accepter. Je peux vous donner, je ne sais pas, moi, il y a une station statistique macabre, il y a 1152 femmes qui sont violées par jour au Congo. 1152, il y a 58 femmes par heure. Vous vous rendez compte ? Pendant qu'on est là, on n'a pas violé pour l'instant encore nos mamans, nos filles ou quoi que ce soit. C'est justement ça, une raison pour que nous puissions tous être débouts, s'élever, aller manifester parce que en tant que citoyens, prenons notre engagement citoyen, prenons le sens patriotisme pour être présent, pour revendiquer, pour dénoncer. Et je crois que la communauté internationale comprend moi que maintenant, ils ont offert à un groupe consolidé, structuré et organisé. Très bien, merci. Alors là, avant de mettre des terres, je vais ajouter une autre question. Et cette question, j'aimerais encore qu'on la débatte puisque c'est quand même très important, bien que vous avez touché passer par là. Ma question est la suivante. Les violences ont toujours été commises en RBC depuis l'esclavage, la colonisation à nos jours. Elles se sont aggravées depuis les agressions et les incursions des États voisins sous le territoire congolais depuis 1996. Aujourd'hui, le bilan est alarmant. Plus d'une dizaine de millions, comme vous l'avez dit là, de morts, de rescapés, de mutilés, de déplacés et la liste est longue. Récemment, les viols sont utilisés comme une arme de guerre, quelqu'un l'a dit déjà, et de destruction socio-physique et psychologique. Que faites-vous pour venir en aide aux victimes d'une part et d'autre part pour faire arrêter ce génocide qui ne dit pas son nom ? Le 31, vous allez abandonner tout et vous serez sous la rue. Mais qu'est-ce que vous faites pour ces cas des gens-là qui sont en détresse ? Mais justement, si je peux revenir là-dessus, vous devez savoir qu'il y a des organisations, il y a des ASBEL, même parmi les ASBEL qui travaillent avec nous parce qu'ici, on n'est qu'un nombre assez minime par rapport à toutes ces ASBEL. Il y en a d'autres qui s'occupent des orphelinats. Je connais Goun Goun Orphelina par exemple qui s'occupent des orphelinats, des enfants qui ont bien entendu perdu tous leurs parents. Il y en a d'autres aussi qui s'occupent de l'après-traitement du docteur Moukouégué. Lui-même, il l'a fait déjà. C'est l'aspect psychologique parce que n'oublions pas une chose, toutes ces femmes qui sont violées et tout, c'est indépendamment d'elles-mêmes et ces gens-là, ces femmes-là, malheureusement, beaucoup sont rejetées par leur communauté, par leur voisinage et tout. Donc, il faut que ces femmes se reconstruisent et il y a des associations sur place qui les font. Nous, en tant que collectif des associations de la diaspora, bien entendu, c'est vrai que nous avons certainement des responsabilités citoyennes, ça c'est déjà sûr, peut-être aussi des objectifs un peu différents. On va canaliser nos actions, on va voir comment est-ce qu'on pourrait être efficace sur le terrain. Est-ce qu'il y a-t-il moyen, par exemple, de porter assistance à ces mamans, à ces familles qui, aujourd'hui, n'ont pas obtenu réparation puisque, bon, même les rapports mapping n'est pas mis en pratique et tout. Bien que notre vaillant docteur Moukouégué crie, joue et nui, qu'il faut trouver une solution, il faut que justice soit faite pour ces personnes-là. Mais il n'y a rien qui est fait parce que, voilà, il y a un silence qui est complice, il y a un business qui est fait dans nos frontières qui est la communauté internationale et tout à fait au courant et qu'il laisse passer. Donc, moi, je pense qu'à partir de ces structures que nous avons ici, un collectif, nous serons parmi les associations qui sont là, par exemple, Elena qui s'occupe du comité de soutien du docteur Moukouégué et je connais d'autres, Billy Kalonji qui s'occupe aussi, je crois, de beaucoup l'histoire du musée, le musée africain. Il y en a d'autres qui s'occupent vraiment sur le terrain. Il y a Simakivu, par exemple, il y a Maman Laetitia qui n'est pas là aujourd'hui, qui devait être là malheureusement qui travaille vraiment sur le terrain avec les orphelinats, avec les populations et tout. Moi, je pense qu'il faut canaliser maintenant nos actions pour qu'on passe de la revendication à l'action, agir vraiment pour le développement social, pour la réparation des fils et des femmes qui recouvrent une vie tout à fait normale où ils se sentent un peu en personnalité respectée. Ce qui n'est pas pour le cas pour l'instant parce qu'on est considéré un peu comme les sous-hommes parce que les Congolais aujourd'hui, ils ont du mal même à vivre. Nous n'avons aucune formation. Les jeunes qui sortent, je vais vous raconter une histoire qui m'a un peu fait mal. J'ai suivi avant-hier qu'on a arrêté une jeune femme, une jeune fille, je dirais plutôt, et cette jeune femme, elle a fini les études universitaires. Vous vous rendez compte que l'autre qui était là, l'homme est là, c'est aussi d'une grande famille. C'est tous des enfants des bonnes familles qui aujourd'hui viennent des Koulounas. Mais qu'elles descendent aux enfers. Où sommes-nous ? Ça m'amène à cette question. L'impunité est aussi remarquable en RDC que la mauvaise gouvernance. Qui dit mauvaise gouvernance, on ne dit pas seulement l'état des droits. Quand on parle de mauvaise gouvernance, ça implique la corruption, ça implique le détournement, donc pas de distribution équitable des ressources. C'est ça la gouvernance en soi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette situation cesse ? Quelle influence pouvez-vous exercer sur le système congolais pour que vraiment tout change ? Donc, je reviens à votre question précédente, à savoir que faisons-nous nous qui sommes ici et les Congolais en général pour venir en aide pour porter secours à toutes les victimes qui sont particulièrement dans le Kivu. Il faut savoir d'ailleurs que les violences s'étendent de plus en plus sur le Congo, d'ailleurs c'est presque le Congo entier qui est impacté. Je voudrais vous dire que les actions sont nombreuses. Les Congolais sont mobilisés pour venir en aide à leurs propres frères. Je crois qu'une des grandes actions qui est reconnue dans le monde entier, c'est bien sûr le docteur Mukwege qui est un hôpital où il est fait depuis des années qu'il est en train de soigner des personnes, des jeunes filles, des enfants, des mamans et bien d'autres personnes qui sont violentées au quotidien. Vous voyez que toutes ces actions-là n'arrêtent pas, n'arrêtent pas les violences, n'arrêtent pas la guerre, n'arrêtent pas les tueries. Donc ce que nous demandons maintenant, c'est que nous voulons qu'on puisse arrêter ces tueries-là plutôt que de s'apésantir sur des actions qu'on pourrait mener pour essayer de colmater ces violences. En 1940-1944, de nombreux pays européens dont la France, la Belgique, la Hollande et bien d'autres, l'Autriche et tout, ils ont été attaqués et occupés par l'armée allemande qui a violenté les populations, qui a massacré des gens, qui a violé des femmes pendant plus de quatre ans. Donc il a fallu pour arrêter cela, malgré qu'il y avait énormément d'actions qui étaient menées sur le terrain pour venir de secours aux gens, mais il a fallu combattre cet ennemi-là. Il a fallu arrêter cette armée des Allemands pour qu'il y ait la paix, pour que les gens puissent trouver la paix. Donc on ne va pas attendre que ce soit simplement quelques actions de l'un ou l'autre pour mettre fin à cela. Donc il est question de désarmer, d'arrêter ces faiseurs de mal. C'est ça que nous disons. C'est ça justement l'important du rapport mapping et nous demandons ce tribunal parce que ceux qui ont fait, les Allemands qui ont occupé, qui ont massacré, qui ont tué, ils ont été jugés et condamnés. C'est ça qui a mis fin à cela. Donc il faut que les Rwandais qui sont en train de tuer soient arrêtés, qui soient jugés, qui soient arrêtés, qui soient mis en prison et que ça puisse arrêter. Donc il n'y a pas question de continuer ainsi et d'attendre qu'il y ait des actions ou d'autres. Ces actions ne vont pas arrêter ce cycle, ces cycles infernales. Donc voilà, vous voulez répondre à cette question. Nous avons dit par rapport au pouvoir au Congo, les actions sont les mêmes. donc nous essayons de toute la population congolaise et de Bouchkwa, Mama, Giselle, Madaïl, elle a dit ici, n'eût été la mobilisation populaire congolaise, mais Roubourois et qui est d'ailleurs, qui est ministre congolais en plus, donc qui est allé là-bas au nom du gouvernement congolais avec, vous savez qu'il y a eu une seule combien d'officiers congolais pour aller à Minemboe et aller patronner une manœuvre macabre qui visait tout simplement la localisation du Congo. Donc vous voyez, c'est ce gouvernement-là, nous ne pouvons pas attendre d'un tel gouvernement qu'il puisse s'engager, surtout que vous voyez ici, ce que nous essayons de faire, c'est justement par rapport à ces gouvernements, c'est-à-dire que nous amenons le peuple congolais à s'élever contre ces manœuvres d'un gouvernement infiltré qui ne veut pas les biens du congolais. Le président congolais d'ailleurs, il a dit hier ou avant-hier dans son discours qu'il y a tellement d'obstacles dans ce fameux gouvernement, un gouvernement auquel il ne peut pas faire confiance. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que la population congolaise s'élève elle-même elle peut continuer à faire pression sur la communauté qu'on appelle internationale aussi, faire pression sur l'Union africaine, faire pression sur l'ONU pour que ce massacre puisse s'arrêter. Donc voilà, c'est ça, c'est le sens de notre action, le sens de notre mobilisation ici. Mais je voudrais que vous, avant que vous terminiez là, je voudrais que vous répondiez à ma dernière question qui a un problème d'impunité, de mauvaise gouvernance, la structure que je venais de mettre en place est très très importante puisque vous êtes mis ensemble comme Congolais. Qu'est-ce que c'est votre apport à ce gouvernement-là avec le mot d'ordre par exemple que le président a donné hier qui a mal, il y a mal dans ce pays-là et ce pays a passé à tout le monde. Qu'est-ce que vous envisagez faire ? Bon, disons concrètement, si je peux plus prendre la parole, concrètement, à partir de ces collectifs, nous allons initier des actions. Ces actions, ce sera au niveau de la diplomatie internationale, saisir aussi les institutions, bien entendu, interpeller aussi les gouvernements congolais, peut-être leur demander si effectivement les objectifs que nous avons fixés ou bien les éléments que nous avons en notre possession, ils peuvent améliorer aussi leur diplomatie. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que le pouvoir qui est en place est impuissant, qu'ils n'arrivent pas soit à activer ce que je dis tantôt, c'est ces pouvoirs régaliens dans la diplomatie internationale pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir donner ses idées. On ne voit pas ces dénonciations en question à part la population. Aujourd'hui, par exemple, le cas de l'histoire des Minembre, c'est nous qui dénoncions, c'est la population qui s'est levée pour dire non, alors que les présidents de la République, pour l'instant, n'étaient pas encore à ce niveau-là puisque finalement, tout le monde était dedans et puis par après, ils ont pu réculer. Donc ici, il est surtout question qui est d'abord de s'organiser et pour l'impunité, comme vous le dites, là pour l'impunité, ça demande à ce que l'État puisse disposer d'un arsenal juridique capable de juger ces personnes-là. C'est pour cela dans les rapports mapping, c'est bien mentionné. Il faut mettre en place cet arsenal-là juridique national et international pour juger les coupables parce que l'impunité vient de là. Si les gens qui tuent et qu'on ne les juge pas et qu'ils ne sont pas condamnés, ils vont revenir les lendemain tuer, c'est ce qui se passe au Congo. Donc, c'est peut-être des pays voisins, c'est peut-être des Congolais, des voisins aussi qui sont complices, qui participent dans ces travails macabres de pouvoir tuer les autres Congolais. Donc, il faut vraiment qu'ils puissent avoir une justice fonctionnelle et une justice fonctionnelle, ce sont des prérogatives du gouvernement et les gouvernements doivent les mettre en place. Un gouvernement qui n'a pas d'armée, ce n'est pas possible. C'est au gouvernement de dire, je vais mettre en place une armée sécurisante, une police sécurisante et voilà. Et s'il n'est pas capable et c'est en ce moment-là, c'est au peuple, c'est au peuple de pouvoir s'élever, de prendre leurs responsabilités, de se défendre eux-mêmes puisque le pouvoir n'est pas en place et puis de le foutre à la porte, excusez-moi du terme, quand ils n'arrivent pas à gérer, il faut les mettre à la porte et les remplacer par d'autres. C'est là qu'on a besoin d'une vraie démocratie. Et pour l'instant, cette démocratie, on la cherche, on la cherche parce que c'est assez rare. On a vu les chefs de l'État, Félix Tisséke, il y a eu un procès de corruption avec M. Caméret. C'est déjà bien, c'est sympa, mais c'est suffisant. Les nombres de gens qui ont détourné, je veux vous dire une chose, moi j'ai grandi au Congo, j'ai grandi dans des internats, je suis mon gars, la majorité a grandi dans les bas du Congo, on connaissait ce qu'il y avait de l'argent. Ce sont des gens qui travaillent. On savait, par exemple, M. Loussaki Vana, peut-être M. Kisombe qui avait des magasins, on sait, bon, il a ses biens, il a gagné ça en travaillant. Ou M. Mbemba, ou d'autres, il y en avait plein. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils vont faire la politique. Ils veulent devenir riches en politique, alors que là, c'est un bien commun. Il faut servir le peuple. Moi, je suis fonctionnaire. Quand j'ai fait mon travail, j'ai un jour eu affaire à un juge qui m'a appelé, qui est pensionné. Il dit, mais mes calculs d'impôt ne sont pas corrects. Je ne comprends pas pourquoi je dois payer. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait une erreur. Au lieu de 2 000 euros, il ne devait plus qu'à payer 80 euros. Il m'a remercié. Moi, je ne me remercie pas, c'est moi qui vous remercie. Moi, j'ai fait mon travail. Les gens doivent apprendre à faire leur travail. Nous sommes un pays qui est ancré dans les antivaleurs. C'est ce que nous dénonçons, même au sein des centres collectifs, au sein des mouvements, ce sont la base. On veut qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle les quatre points essentiels de valeur, c'est-à-dire la serviabilité, l'intégrité, le respect, l'impartialité et surtout travailler pour les biens collectifs, ce qui n'est pas pour les cas pour l'instant. Donc, il faut rebâtir le Congo sur des bonnes bases. C'est pour cela, chez nous, on parle d'une révolution de la conscience, d'un éveil de conscience, d'un principe égalitaire entre hommes et femmes que les choses soient vraiment, qu'il y ait une justice fonctionnelle. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais on doit rebâtir un État moderne avec des institutions qui sont stables et qui sont représentatives. Pour l'instant, ces institutions, je suis désolé, ce sont des institutions qui sont moribondes. Pas inexistantes. Alors, là, je vous remercie beaucoup. C'est une bonne intervention. J'ai suivi Mama Giselle, j'ai suivi Mama Elena et M. Pini et tout le monde là. Donc, vous avez intervenu et au moins chacun a cité le Prénobel de la paix. J'ai une question pour revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui ici. Nous tendons vers la fin. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, il est question d'un tribunal international pour la RDC, rapporteur des victimes de viol plein d'également pour un tribunal comme vous l'avez tous fait. Selon vous, quelle forme doit-on donner à cette question du tribunal international pour la RDC ou voyez-vous l'implantation de ce tribunal et enfin, qu'est-ce que vous envisagez comme composition et mandat ? Si vous voulez que je commence à aller étape par étape de question, vous me le dites comme ça. Je vous dis à moins que chacun réponde au moins à une question. Donc, la première question, c'est celle-ci. Selon vous, quelle forme doit-on donner à cette question ? Maman, Hélène ? Oui, en fait, comme vous avez très bien fait de poser cette question parce qu'il est effectivement, actuellement, il n'est pas possible de créer un tribunal pénal international à la RDCongo. Il faudrait changer certaines directives si je ne me trompe pas à la Constitution même voir. donc, il faudrait que le président prenne l'initiative de pouvoir nous permettre de créer ce tribunal pénal international. Alors, on a aussi parlé d'une justice transitionnelle. Donc, voilà, c'était toute la question. Quelle serait la voie la plus rapide en tout cas ? Parce que je pense qu'ici, on a perdu assez de temps toutes ces années et au risque de perdre des preuves. Donc, d'ailleurs, c'est pourquoi plusieurs associations les rassemblent et notamment ce mémorial virtuel qui a été fait. Oui, c'est la question. Mais il faudrait pour cela, effectivement, que nous ayons aussi, que le gouvernement, que l'État, que les chefs de l'État nous accompagnent dans ce projet. Et c'est là toute la complexité, en fait, de la RDC. Et vraiment, mais ça ne peut pas nous empêcher de continuer à demander justice et de demander ce tribunal pénal international. Parce que, dans le fond, quand on veut, on peut. Donc, si les Congolais continuent à faire la pression, à mettre une certaine pression, je crois qu'au final, ils seront obligés de pouvoir mettre tous les instruments pour que ce tribunal puisse être créé. Voilà. Il y a aussi la possibilité d'aller au tribunal pénal international de l'AE. Mais ne perdrons-nous pas un peu de temps en allant jusque-là. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment de faire quelque chose pour l'RDC, comme ça a été fait pour le Rwanda. Et de nous mettre tous les instruments à disposition pour que ça soit créé. Moi, je dirais plutôt qu'il faudrait aussi, pour ajouter ce que Maman Elena vient de dire, que ces tribunals-là soient bien entouris. mis ou installés dans un pays africain. Je ne dirais pas tous ces pays qui sont compromettants, mais un pays neutre. Un neutre. Oui, neutre qui pourrait certainement s'occuper de ça. Et pour la simple raison aussi qu'ils peuvent associer les experts, bien entendu, de plusieurs pays, Congolais aussi, qui sont là, parce que dans les rapports mappings, il y a eu beaucoup d'experts internationaux, Congolais, qui faisaient aussi partie. Et puis, des juges qui sont locaux là-bas en Afrique et qui ont la compétence de pouvoir guider. Mais on veut vraiment que ça soit peut-être une histoire vraiment africaine. des gens qui sont compétents et qui connaissent un peu nos droits, nos valeurs et tout et qui sont capables, bien entendu, d'apporter cette équité de justice et une justice qui soit, comme on l'a dit tantôt, transitionnelle, puisque dans ce qui est transitionnel, il faut voir un peu la part des choses. Dans la justice transitionnelle, il y a l'aspect juridique, il y a aussi l'aspect communautaire. Quand je parle de l'aspect communautaire, on peut parler aussi d'une commission vérité parce qu'il s'agit aussi de réparer des populations qui ne s'entendent plus, qui se méfient de part et d'autre. Vous savez, tous ces gens-là nous ont mis en conflit. On soupçonne nos voisins, on soupçonne nos familles qu'ils peuvent être là-dedans dans tout ce qui se passe comme massacre. Donc, les gens doivent se reconstruire par une justice. Le tribunal pénal international pour les Congos est très important et ce tribunal doit être en Afrique parce que c'est là où ça reflète nos valeurs et ça va nous donner aussi de la place. On ne peut pas donner tout le temps la place aux Blancs ou aux Européens parce que finalement, jusque-là, ils n'ont pas été capables d'apporter une solution à la crise congolaise ou bien ça ne les intéresse pas. Un point très. Un point très. Déjà, pour déjà marcher ici, moi, je voulais faire, on voulait faire une manifestation en marchant. On nous a dit où vous devez faire un sit-in. Alors que d'autres communautés aussi marchent. D'autres communautés marchent. Ça veut dire que quelque part, nous, c'est que nous ressentons. Je vais me permettre quand même de rappeler à Passy. Non, on est en période des Covid et je pense que c'est ça qui fait qu'on doit faire un sit-in parce que l'heure est quand même grave. Donc, je pense que par rapport à ça, il faut rectifier. On n'aurait pas été en période des Covid, je pense qu'on aurait marché. La manif de Black Lives Matter que nous avons fait le 6 juin, on ne pouvait pas non plus marcher. la situation du Covid qui fait qu'on doit faire un sit-in. Et il ne faut pas nécessairement marcher pour pouvoir parler, pour pouvoir revendiquer les choses. Donc, je pense que c'est l'impact qui doit et le message et la mobilisation qui est importante. Ce n'est pas le fait de marcher sur les heures. Voilà. Donc, je voulais juste rectifier par rapport à ça. Oui, Gisèle a raison, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le sit-in, c'est vraiment aussi pour des mesures de sécurité sanitaire. Donc, l'important, c'est qu'on soit nombreux et qu'on respecte toutes les normes de sécurité. Je peux rectifier, excusez-moi, si je peux rectifier un peu, parce que moi, quand j'ai été demandé cette autorisation, j'avais vu déjà qu'auparavant, il y avait d'autres marches citoyennes, les gens, qui revendiquaient ici localement. Ça n'a rien à voir avec les Congos, mais c'est en Belgique. Donc, les gens ont marché, je les ai vus, puisqu'on les voit, d'ailleurs. mais voilà. On ne va pas s'apésantir sur ça, sur les modalités. Non, Maman, Gisèle, le Ténétien m'a dit qu'il nous reste seulement 10 minutes, donc on ne sera plus... Je pense que par rapport à votre question sur quel modèle, c'est très simple. On n'aime peut-être pas le gouvernement rwandais, mais le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda qui s'est tenu à Roucha est le modèle. On peut préprendre le même modèle, même si c'était pour le Rwanda. On n'a pas... On ne peut pas inventer les fils à couper le beurre. On peut reprendre le même modèle, mais ça s'appelle le Tribunal pénal international avec les normes... Parce qu'au fait, c'est une émanation de la CPI et un Tribunal pénal international pour le Congo, mais c'est sur la base TPIR et tout. Donc voilà, on va le faire et comme on a dit, avec une juge transitionnelle qui permet aussi des réparations et cela doit se faire nécessairement dans un pays africain. Mais ça, je pense... L'essentiel aujourd'hui, c'est de demander d'abord qui est ce Tribunal pénal international et laissons... Moi, je ne suis pas juriste. Laissons alors à nos juristes qui travaillent là-dessus de pouvoir venir avec le contour par rapport à cela. Ce n'est pas ici à nous qui sommes des profanes dans la matière de pouvoir dire voilà, on doit le faire comme ça. Mais oui, on doit le faire comme ça. Mais si maintenant, juridiquement, ce n'est pas possible. Donc quelque part, voilà, moi je dis demandons d'abord l'ouverture de ce tribunal et puis après, travaillons avec nos juristes. Il y a déjà des juristes qui travaillent sur cette matière depuis longtemps. Maman Laetitia, on connaît un mars par rapport à ça. Il y a Maître Réti qui a travaillé, qui était à Roucha pour le Rwanda, qui est avocat, je pense, pénaliste, qui a été pour le TPIR au Rwanda. Mais maintenant, comme il a demandé à l'époque lui-même le tribunal pénal international pour le Congo, ça lui a valu aussi des menaces et le pauvre, maintenant, il se retrouve exilé en France. Donc, c'est pour vous dire que cette question, on sait pertinemment bien que ça dérange énormément des gens. Nous avons énormément des juristes pénalistes qui ont travaillé aussi à la CPI qui pourront nous aider à voir le modèle que nous voudrons en fonction des éléments et en fonction des actes ou des textes légaux qui existent au niveau de la CPI. Ok, merci beaucoup. avant dernière question, rapidement, puisqu'il nous reste moins de 10 minutes, abandonnons tout ce qu'on vient de parler là, abordons à présent votre agenda du 31 octobre prochain. Qu'est-ce qui est prévu exactement ? En conclusion, comme ça que les gens sachent qu'est-ce que vous avez préparé et quand ils viendront, c'est pourquoi faire où et comment ? Bon, je vais rapidement dire, peut-être Maman mieux y va rajouter quelque chose. Les sit-in commencent à 15h30, de 15h30 à 17h, ça c'est vraiment l'heure exacte du sit-in. Mais nous, nous serons là déjà à partir des 14h, il y aura des mesures appropriées à la place du Luxembourg, à XL, à Bruxelles, donc c'est près de l'ambassade du Congo, donc beaucoup de gens connaissent cette place. C'est un quartier européen, donc il y a les institutions, les parlements européens qui sont juste en face et il y a une station qui est là aussi, la station Trône et puis il y a une gare qui est là aussi, la gare de Luxembourg. Donc nous, nous serons là déjà à partir des 15h pour installer déjà, 14h, à partir des 14h, nous serons déjà là pour installer déjà les éléments au niveau sanitaire parce qu'il y aura l'association à Bioc, donc c'est une association des infirmiers congolaises, belges d'origine congolaise qui vont nous encadrer, nous accompagner par rapport à ça et puis on a aussi les jeunes de Change qui sont avec nous, d'ailleurs, ils vont s'occuper de la sécurité et à partir des 15h30, c'est là que tout commence. Donc il y a un mot d'entrée et puis bien entendu, il y aura un premier intervenant qui est Mme Gisèle Mandaila qui va parler des massacres et puis il y a la deuxième intervenante, donc c'est Mme Elena qui va parler du rapport Mapping et puis la troisième personne, ce sera des témoignages, des témoignages des personnes qui ont vécu tous ces massacres au Congo. Donc là, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir, je pense, je crois, M. Billy Kalongi aussi, lui va intervenir à la fin. Il y aura aussi une quatrième intervenante, c'est une jeune. On a laissé une place à la jeunesse pour la simple raison qu'il y a une jeune qui est avec nous et qui a eu plus de 1000 likes dans son Facebook avec cet événement. C'est-à-dire, les jeunes se sont intégrés dans ces problèmes et même, ils en parlent d'ailleurs dans des réseaux sociaux et qu'on sort, les jeunes seront représentés par Elodie qui va parler de la promotion, bien entendu, du développement social, de la défense des droits et puis de l'intégration dans la société. Et puis, il y aura M. Billy Kalongi qui va parler de la paix, qui va parler de la paix au Congo, comment est-ce que ça pourrait revenir un jour plus tard. Maman Amiezi, je ne sais pas si Eva doit rajouter quelque chose. C'est essentiel, donc le programme est là. L'objectif aussi est que nous puissions passer ce moment en lien avec les victimes d'une manière que ce soit le plus, comment dire, dans ce respect des victimes et en lien avec toutes les autres associations au Congo qui seront aussi en manifestation par rapport à cette action-là. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, c'est le 31 octobre 2020. Et après ? Donc, vous vous dispersez et puis vous attendez l'année prochaine, en octobre. Nous dirons, je suis par là un petit peu, nous dirons que c'est ça, le départ, c'est celui-là par rapport à la rencontre avec toute la société civile, toutes les associations qui sont actives par rapport à différentes situations que nous vivons ici en Belgique et au Congo. C'est le moment de rencontre de toutes ces associations pour qu'on puisse vraiment collaborer et voir comment nous pouvons mutuellement nous enrichir. Collaborer. Ça va, Mama ? Il nous reste deux minutes. Monsieur Bulli, si vous voulez parler ? Donc, une collaboration, c'est un départ, comme je voulais dire. OK. Merci. Bulli, quand je voulais parler, une minute, s'il vous plaît. Oui, oui. En trois points, je vais essayer de le faire dans une minute. La première, c'est de savoir d'abord qu'on soit au pouvoir, à l'opposition ou dans la société civile, c'est le même combat. D'abord. Deuxième élément, ce qu'on fait des manifestations, il faut tenir compte du suivi après. Qu'est-ce qu'on fait après ? Et c'est important ce qui se passe en Belgique actuellement. Je suis président du Comrafe qui est l'organe de concertation entre les diasporas et le musée de Ter Vuren. Il faut savoir que le musée de Ter Vuren, c'est un centre important, non seulement de la recherche, la recherche qui est vraiment un élément important, ce que grâce ou à partir de ce musée, on peut comprendre l'histoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à Meningue ? Ça s'explique. Ce qui s'est passé dans le passé explique ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut que tout Congolais et Congolaises, là où se situe, sache qu'il y a un instrument que Léopold II a mis en place pour la colonisation et cet instrument doit nous permettre de décoloniser la situation par rapport à la... Et je finirai par dire ceci, qu'actuellement, en Belgique, il y a une commission vérité et réconciliation. C'est très, très important. Il faut que tous les Congolais et Congolaises et les autres Africains suivent les débats qui sont en cours aujourd'hui. Et on en parlera parce que ça va nous permettre beaucoup de choses. C'est Maman Hélène ? Vous voulez parler ? Je salue en tout cas cette initiative initiée par PASI qui a contacté plusieurs associations et la société civile, le représentant des politiques, etc. Vraiment, je salue vraiment cette initiative de nous rassembler, de nous fédérer et bien évidemment que nous allons continuer. On ne va pas s'arrêter là, bien évidemment, parce que je pense que cet engouement et cette synergie qu'il a réussi à créer nous permet de voir quand même que le Congolais est capable d'être solidaire, le Congolais est capable de soutenir et de soutenir en tout cas la population qui est restée au Congo. Nous sommes là, nous sommes tous ensemble la main dans la main et voilà. Donc nous allons bien évidemment profiter de cette lancée pour continuer. en tout cas, en tout cas, grand merci à tout le monde. Il nous reste à vous dire grand merci puisque nous sommes à la dernière minute. Je reste ouvert à tout le monde. On prépare avec Yves comment couvrir cette manifestation le samedi en direct. Je pouvais faire quelque chose. Merci à tout le monde et... Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Je voulais juste vous dire que vous êtes à New York. Je suis à New York. C'est à New York, siège de l'institution des Nations Unies. À vous aussi de jouer et de faire le lobby au niveau des Nations Unies. Je suis un grand combattant, maman. Voilà. Merci. Bravo. C'est pratiquement la fin de cette émission très mouvementée avec les associations des Congolais vivant en Europe, plus particulièrement en Belgique. Ce roman, une histoire à louer. Le 31 octobre, ils seront tous opposants à Excel pour un sit-in comme vous avez des mesures de santé qui ne veulent pas qu'ils marchent. Alors, nous demandons à tous les amis qui vivent à Bruxelles ou en Belgique en général de convenir vers les lieux qu'on nous a donnés pour que, vraiment, les tueries, la mauvaise gouvernance, l'impunité cessent. Nous devons appuyer le gouvernement en place. Nous pouvons tout faire pour que la situation change. Et nous n'avons que la RDC comme pays. Nous devons contribuer tant que soit-il pour ce changement et surtout les gouvernements qui cherchent aussi à ce que les histoires changent. Donc, nous devons tous marcher en symbiose pour que le changement ait lieu. Donc, c'était votre ami de tout le temps de Pugnac City pour la voix de la démocratie congolaise de Panamé en Indusric. Dans l'émission, les pan-africanistes de Pugnac City de la voix de Pugnac City dont le qu'il y a bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?